Jean Dujardin a accordé une interview à Figaro Magazine ce vendredi 10 mars 2023. L'acteur s'est confié sur les raisons qu'il a ne te poussé à s'éloigner un peu de Paris, avec sa compagne Nathalie Péchala. Jean Dujardin va dévoiler son nouveau projet au cinéma, sur les chemins noirs, dans les salles obscures le 22 mars prochain et qui n'est autre qu'une adaptation du livre éponyme de Sylvain Tesson. Dans ce dernier, l'acteur incarne Pierre, un écrivain qui décide de rejoindre le parc du Mercantour dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'au nez de Jobourg en Normandie. Nos confrères du Figaro Magazine sont donc allés à la rencontre de l'acteur et de l'écrivain. Dans les colonnes, Jean Dujardin s'est confié sur de nombreux sujets et notamment sur son rapport à la notoriété qui n'est pas toujours facile à gérer, concernant les fans, j'ai vite compris qu'il fallait rester poli parce qu'ils ne sont pas censés savoir qu'ils sont la 2000ème personne à venir vous demander un selfie. Donc, j'ai ne fait mon affaire, sans compter que cela va plus vite de faire gentiment la photo que d'expliquer pourquoi on n'a pas le temps de la faire. Par ailleurs, je dois dire que ça m'a plutôt amélioré, réconforté car j'avais un léger manque d'assurance qu'on cède le compagnon de Nathalie Péchalat. Une envie de liberté dans la suite de l'entretien, il a tout de même avoué qu'il aimait se prêter au jeu des selfies, mais de manière plus modérée. Une certaine liberté mise à mal mais que l'acteur est allé chercher lui-même. En effet, il a ensuite confié qu'il avait quitté Paris et s'était éloigné un petit peu, à Saint-Cloud précisément. Une ville dans laquelle il se sent aujourd'hui moins oppressé. Jean Dujardin n'est pas la seule personnalité à avoir fait le choix de s'éloigner de la ferveur de la capitale. Cela a également été le cas pour Julien Doré, désormais niché dans les Cévennes, au cœur de la nature et des grands espaces, mais aussi Stéphane Berne qui a élu domicile dans le Perche, loin de Paris, qu'il n'avait pas hésité à qualifier de ville poubelle comme il l'avait confié dans les colonnes du Parisien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada